J'en ai un ici qui est intéressant. Est-ce que les évangéliques, les églises évangéliques prospèrent sur le malheur des gens ? Faire et ou fuir. La douleur te paralyse. Tu ne crois pas qu'il existe quelqu'un qui puisse t'aider à t'en sortir. Ta vie n'a plus aucun sens, plus d'intérêt. Mais tu n'es pas celle. Celui qui a créé le véritable amour sait comment guérir ton cœur. C'est lui, Jésus-Christ. Il peut changer ta vie. Il pourra te redonner un nouveau souffle. Bon, voilà. Je trouve que c'est assez anxiogène aussi comme vidéo. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, je l'avais regardé un petit peu en amont. Je vais regarder un peu ce que les gens nous avaient envoyé. Oui, c'est ça. C'est un peu une pub. C'est un clip d'évangélisation pour donner aux vieux gens d'être chrétiens. Moi, je me demande si parfois, il n'y a pas beaucoup d'églises qui prospèrent un petit peu en ciblant des gens. Tu vois, on montre manifestement une personne qui a vécu une rupture amoureuse et que finalement, la vidéo est possédée. Je me demande si, finalement, quelle serait notre éthique en tant que chrétien et en tant qu'église, tu vois ? Jusqu'à quel point on n'abuse pas de personnes qui sont en situation de faiblesse psychologique, tu vois ? Des personnes, concrètement, par exemple, qui vivent une grosse rupture amoureuse, qui sont en souffrance. Et que, ben, en fait, c'est quand même, pour moi, il y a un peu quelque chose de l'ordre du comportement sectaire, tu vois ? Et en même temps, je peux comprendre, on veut aider des personnes qui sont en difficulté, mais, tu vois, de cibler des personnes comme ça qui sont en situation de souffrance et venir à ce moment-là et, tu vois, et profiter de leur situation de faiblesse pour essayer d'insérer notre message. Je me demande jusqu'à quel point c'est pas malsain, tu vois ? Je sais pas, moi, il y a quelque chose où... Et je trouve que c'est tout le problème aussi de tous les témoignages de personnes qui racontent, tu vois, j'étais au fond du trou, ça allait super mal, et puis, finalement, j'ai rencontré Jésus et ça va beaucoup mieux. Moi, j'aime bien aussi les histoires des témoignages de personnes qui disent, ben, ma vie, ça allait pas si mal, mais j'ai rencontré Dieu et puis, ben, je trouve que c'est mieux. Mais, tu vois, c'est pas... Tu vois, ce côté où on capitalise même... Je me souviens, moi, parfois, moi, j'étais assez marqué, tu vois, même parfois, t'as des prédicateurs... Moi, j'étais dans une église où on faisait des réunions d'évangélisation, tu vois ? À chaque fois que le prédicateur parlait des réunions, enfin, en prêchait lors de ces réunions d'évangélisation, c'était, ouais, peut-être que c'est malheureux, peut-être que c'est sur le bord du suicide, peut-être que... Moi, j'étais là, genre, mais moi, j'ai plein d'amis autour de moi, genre, ils vont bien, quoi. Et même, je sens, même pour moi, c'était une source de... même de trouble, parce que je me disais, ben, ils ont pas besoin de Dieu vu qu'ils vont bien, vu que ça va, tu vois, ils sont pas tous au bord du suicide, tu vois ? C'est genre... Parfois, tu sais, tu parlais, même moi, je sais, parfois, moi, je voulais évangéliser des amis, et je parlais avec eux, et je leur parlais comme si c'était au bord du gouffre, alors qu'on arrête, ils me disaient, t'inquiète pas, ça va bien, hein ? Et en fait, c'est fou, parce qu'avec une telle approche des gens, finalement, tu te rends compte qu'on a une difficulté à prêcher l'évangile à des personnes qui vont bien, en fait, qui vont pas très mal. Après, on vit ça comme une crise de foi, de dire, il y a des gens qui sont pas chrétiens, et ils vont bien, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai dit un peu ce que vous écrivez, mais... Je pense que c'est un conseil plutôt bon qu'on... Quand on bâtit un couple, fais attention à ne pas être trop dépendant de l'autre. Ouais. Alors, je suis pas sûr que c'est un conseil, parce que là, j'ai l'impression que c'est... Plutôt, ça a l'air d'aller mal, et puis finalement, tu vois, moi, je te propose, à la place de cet amour que t'as perdu, d'avoir Dieu, je pense que... Alors, il y a une amie qui me dit, je pense que Dieu... Je pense que Dieu, Jésus, nous donnait un souffle, une aide, mais quelque chose de ponctuel, et non une bouteille d'oxygène, comme il nous veut nous faire voir dans cette pub, non ? Ouais, je suis d'accord. La Stéphanie qui dit, on replace la dépendance au conjoint par la dépendance à l'église. Bah oui, mais c'est ça, justement, tu vois, genre... C'est le truc, c'est ce côté-là, tu vois, où on vient... Tu vois, ce discours où on cible énormément les personnes qui sont en grosse crise personnelle, les gens qui sont en grande souffrance. Et il me semble qu'il y a quelque chose de malsain là-dedans, tu vois. Je dis pas qu'on devrait refuser les gens à l'église, quand on accueille les gens à l'église, on leur dit, est-ce que t'es sûr que ça va bien dans ta vie, et si ça va pas bien, tu reviens quand ça va bien ? Mais tu vois, d'avoir une communication de l'église qui est autant orientée vers les gens qui sont en souffrance, pour moi, il y a quelque chose de malsain là-dedans, quoi. Oui, alors il y a Mélissa qui dit aussi, et puis par rapport à ce que je disais, certains vivaient bien avant Dieu, et depuis, ils sont convertis, ils ont connu les tribulations. Et puis, honnêtement, je veux dire, même Paul, dans les actes des apôtres, je veux dire, sa conversion, c'est pas une bonne nouvelle, quoi. Je veux dire, est-ce que parfois, en fait, avant ça allait bien, avant ça allait mal, et maintenant je suis chrétien, ça va mieux ? Parfois, être chrétien, c'est s'attirer des problèmes, quoi. C'est genre... Parfois, c'est plus simple de vivre sa vie sans s'inquiéter du bien, du mal, etc. Donc, être chrétien, bref. Oui, ça, il y a Raphaël qui dit, c'est vrai, Dieu ne veut convertir que les gens fragiles émotionnellement, c'est ça. Je veux dire, il y a encore des gens qui sont sur les arguments, quoi. Ouais, Shawiland qui dit, « J'aime pas du tout ce genre de contenu, c'est angoissant et pas le message de l'Évangile. On vend un mensonge, le bonheur absolu, alors que le malheur n'épargne personne. » Oui, c'est ça. Et pour moi, au-delà de ça, vraiment, au-delà de ça, pour moi, c'est que ça explique aux gens que si on veut partager l'Évangile, à un moment donné, il va falloir se faire l'idée qu'il y a des gens qui vivent très bien sans être chrétiens, quoi. Qui vivent, qui sont heureux, qui même agissent parfois de manière assez vertueuse, tu vois. Et qu'est-ce qu'on a à leur dire ? Tu vois ? Moi, j'ai vu plein de gens qui n'étaient pas chrétiens qui se comportaient bien mieux que beaucoup de chrétiens, tu vois. Et à un moment donné, si on a un discours où si tu n'es pas chrétien, tu es forcément malheureux, au bord du goût, vraiment au bord du suicide, et que si tu n'es pas chrétien, tu es immoral et tu te comportes comme la dernière des merdes, en fait, le jour où tu te promènes dans le monde et que tu vois des gens qui se comportent parfois de manière plus vertueuse que vous chrétiez et que tu les vois heureux, en fait, c'est une crise de foi que tu vis, quoi. Parce qu'on t'avait expliqué que le seul moyen d'être heureux et de ne pas être malheureux, c'était d'être chrétien, quoi. Bon, on passe à la suite. Votre, c'est... I don't know.